Que ce soit avec un podcast, une chaîne YouTube ou un blog, la structure est primordiale. Elle est importante tant au niveau du projet en question que pour chacune des pièces de contenu qui sera créée. C'est pourquoi j'avais envie de revenir avec vous sur trois points importants de la structure. Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Lebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue à ce 18e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quelle est l'importance d'une bonne structure? » Alors oui, créer du contenu, c'est important. J'en parle depuis le lancement de ce podcast et même bien avant. Et j'en avais spécifiquement mentionné à l'épisode 3, donc au début du mois de janvier, en répondant à la question « Avez-vous pensé à votre création de contenu en 2021? » Pour l'écouter, simplement aller au ameliedelebel.com baroblique E majuscule 0 0 3. Et pourquoi c'est important d'avoir une structure en lien avec sa création de contenu? En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la constance au fil du temps, ce qui est très, très important avec tout ce qui est en rapport au contenu. Donc, tout d'abord, premier point d'une bonne structure, c'est de se poser la question du pourquoi. Alors, quelle est la raison principale, donc, pourquoi vous faites du contenu? Est-ce que c'est simplement parce que vous avez lu et entendu partout que « Ah, faire du contenu, c'est important, mais vous ne savez pas trop quoi faire avec ça? » Est-ce que c'est pour augmenter votre nombre de ventes? Est-ce que c'est pour augmenter votre notoriété? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour vous faire connaître, agrandir votre réseau, augmenter peut-être votre marque employeur, mieux recruter? Donc, vraiment, toutes les raisons sont bonnes, donc ça dépend vraiment pour vous. Personnellement, quand j'ai lancé Athlète-Entrepreneur au début de l'année 2019, donc il y a déjà plus de deux ans, c'était vraiment pour inspirer les athlètes, donc, à se lancer en affaires si le désir était présent, et bien sûr, pour le plaisir, car je savais que le podcasting allait devenir quelque chose de très important dans la francophonie, et pour le moment, ça semble me donner raison, donc, merci encore une fois à Marco Bernard de m'avoir donné le coup de pied dans le derrière, comme on dit, pour se lancer dans ce beau médium, et donc, plus récemment, il y a quelques mois, lors du lancement des médias sociaux en affaires, c'était vraiment pour vous informer, informer les entrepreneurs et les travailleurs autonomes sur l'importance de la création de contenu et des réseaux sociaux. Par la site, deuxième point, à qui ce contenu-là va s'adresser? Donc, votre fameux persona, important de toujours le garder à l'esprit. De cette façon-là, vous allez savoir comment vous adresser à celui-ci, est-ce que vous allez utiliser le « vous », est-ce que vous allez utiliser le « tu », et également, grandement, vous aider pour trouver vos idées de sujets, car vous allez répondre à leurs questionnements, à leurs problèmes. Donc, ça va également aussi vous aider pour, justement, au diffuser vos pièces de contenu, sur les plateformes de réseaux sociaux, et ça va, bien sûr, aussi vous aider pour le type de format. Donc, le format solo, le format entrevue, peut-être le format panel, dans le cas d'un podcast. Et, bien sûr, aussi, la durée ou la longueur, si on parle de texte de blog. Donc, encore une fois, de mon côté, avec athlète-entrepreneur, j'ai décidé d'utiliser le format entrevue, parce que je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus inspirant pour, justement, se lancer, par la suite, dans ce milieu-là, d'entendre des gens, des sportifs également, qui ont décidé de partir leur projet. Et, pour les médias sociaux en affaires, mon but, c'était, justement, de répondre rapidement à une question précise, donc un épisode de seulement quelques minutes, pour que vous puissiez, par la suite, repartir avec cette information-là et l'appliquer de votre côté. Et, donc, c'est de cette façon-là que j'ai décidé de faire mes choses. Donc, à vous de vous poser également ces questions en lien avec votre contenu. Et, si jamais vous souhaitez avoir plus de détails sur connaissez-vous vraiment votre persona, j'en avais parlé à l'épisode 6, donc, simplement, allez au amiedelebel.com baroblique E majuscule 0 0 6. Finalement, troisième point important, être constant. Je l'ai mentionné d'entrée d'épisode et je le répète ici, vraiment, que c'est ça pour aider votre persona, pour aider, justement, à croire, à vous faire connaître, c'est très important d'être constance, d'avoir un rendez-vous, de donner, en fait, un rendez-vous à votre audience. Au départ, ça peut être, par exemple, aux deux semaines. C'est ce que j'avais fait avec Athlète Entrepreneur, donc je voulais m'assurer d'avoir assez d'entrevues. Et une fois, justement, que vous allez avoir une structure, que vous allez être mieux, plus à l'aise, disons, avec les différents éléments, à ce moment-là, vous pouvez décider de passer, par exemple, à un épisode par semaine ou à un article de blog par semaine, ou peu importe le format de création de contenu que vous allez utiliser. Et si jamais ce n'est pas possible, vous savez déjà d'avance que vous avez des périodes plus achalandées avec le podcast que beaucoup de gens font. Je ne le fais pas personnellement parce que plusieurs s'utilisent, sinon, justement, Marco Bernard, donc c'est lui que je vous parle quand même à quelques reprises depuis le début de ce podcast. Donc, avec son podcast L'Accélérateur, il a décidé de faire des saisons. Donc, ce que ça signifie, c'est, par exemple, pendant 10, 12 ou 16 épisodes, vous pouvez avoir une thématique précise et discuter, donc, de cette thématique-là. Et par la suite, c'est ça, pendant, par exemple, les 10 semaines, vous allez parler de cette thématique. Et par la suite, il va y avoir une pause, un peu comme on voit avec les séries sur Netflix ou les autres plateformes de diffusion, donc, pour écouter des émissions. Donc, si vous savez, justement, qu'il y a certaines périodes où vous êtes plus occupé, eh bien, vous savez déjà d'avance quelle va être votre thématique. Vous avez déjà décidé d'avance le nombre d'épisodes que vous allez devoir enregistrer. Et par la suite, donc, vous allez pouvoir prendre l'avance et par la suite, donc, avoir une pause de quelques semaines entre vos différentes saisons. Et ça peut être fait tant pour des épisodes, bien sûr, sur le format entrevue ou des épisodes solo. De mon côté, j'utilise le Megabatching, donc la production en lot, Donc, de cette façon, je sais qu'un épisode sera en ligne chaque semaine, même s'il y a certains moments où je sais que je vais être un peu plus occupée. Et je l'avais mentionné aussi il y a quelques semaines. Mais, donc, cet épisode aujourd'hui a été enregistré, donc, le 21 mars dernier. Et donc, je savais déjà d'avance ce dont je voulais parler. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine, donc, justement, de me planifier tout ça d'avance. Et ainsi, je m'assure que vous allez pouvoir m'écouter chaque semaine pendant encore un petit moment. Alors, en résumé, sur l'importance d'avoir une structure, premier point, le découvrir votre pourquoi. Pourquoi vous faites du contenu? Deuxièmement, à qui va s'adresser ce contenu-là? Donc, bien sûr, votre fameux persona. Et par la suite, le point vraiment très, très important, avoir une constance pour donner un rendez-vous à votre audience. Et vraiment, il n'y a pas de stress. Si au départ, vous voulez être justement plus... Pas nécessairement partir en force. Donc, on le sait, la création de contenu, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Donc, si au départ, vous souhaitez lancer un épisode aux deux semaines ou un article de blog par mois, il n'y a vraiment aucun problème. Chacun doit trouver sa routine, sa meilleure façon de faire. Et par la suite, donc, une fois que la structure va être présente, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile de créer du contenu. D'ailleurs, vous aimeriez avoir des conseils sur comment lancer votre podcast ou votre blog? J'ai pour vous le guide gratuit, le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement le téléchargez au amiedelebel.com par oblique guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment sauver du temps » avec son podcast. Ne manquez pas ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada